bonjour à tous alors je voulais vous souhaiter pour cette nouvelle année une très bonne année 2020 qu'elle vous soit remplie de bonheur qu'elle soit meilleure pour vous que l'année dernière et que tous vos voeux les plus chers se réalisent que vous ayez plein de bonheur d'amour et de santé et de joie dans vos coeurs c'est mes voeux en présence d'un grand témoin le soleil voilà c'est mes voeux pour cette nouvelle année 2020 pour vous tous parce qu'on en a tous besoin bon ben ça c'était ce qui me sort du coeur maintenant bien sûr je viens avec les petites news des petites choses qui m'ont interpellé quand même parce que alors la première chose qui m'a interpellé c'est quand même l'élocution de macron hier qui a été c'était un direct un direct filmé filmé enregistré donc soit on fait des directs soit on les enregistre mais on fait pas les deux en même temps c'est c'est ça colle pas hein là moi je fais pas un direct je m'enregistre pour vous parler d'accord macron il s'est enregistré mais il s'est passé en direct ah voilà bah oui moi quand vous le vous le regardez vous le regardez en direct aussi hein mais ça a été enregistré avant enfin bon ça c'est le petit machin qui s'en plaît beaucoup après il ya aussi le fait que il a dit qu'il reviendrait pas du tout du tout du tout du tout sur ce qu'il avait décidé donc les réformes bon alors il a demandé à son premier ministre 1 il se débarrasse un peu de la patate chaude et il a demandé à son premier ministre de trouver des compromis il n'y a pas de compromis à avoir c'est on jette on jette à la poubelle il n'y a pas de compromis à avoir alors quelle que soit la décision que va prendre le premier ministre il n'y a pas de compromis possible hein c'est juste non n o n ça rentre dans vos cabochons ou pas 1 c'est n o n pas de compromis possible parce que déjà la retraite on n'en aura pas beaucoup alors avec la nouvelle façon qu'ils vont la nouvelle réforme qu'ils mettent en place pour la retraite en plus on va travailler de plus en plus vieux mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment du b un bénéfice quelconque dans cette réforme de retraite après il a fait un tout petit geste un tout petit geste il a dit pour les professions pénibles les professions pénibles à part être assis derrière un bureau et encore quand vous êtes assis derrière un bureau trouver le moyen de vous faire des limbagos et d'avoir mal au dos dites moi dites moi quelles sont les professions qui sont pas pénibles parce que même être assis derrière un bureau c'est pénible quand vous êtes huit heures d'affilée assis derrière un bureau à taper des rapports etc c'est pénible donc moi j'en viens à dire que tous les emplois sont pénibles donc quand on vient nous dire que ouais on va faire un petit geste pour les emplois pénibles bah pardon mais le petit geste c'est pour tout le monde hein c'est pour tout le monde parce que tous les emplois sont pénibles hein voilà ça c'est c'était coup de gueule parce que je trouve ça inadmissible c'est pas que moi je travaille pas mais j'ai fait des emplois pénibles je travaille dans les milieux hospitaliers c'est moi que c'est pénible les pompiers c'est pénible la police c'est pénible quoi donc quoi d'autre les gens qui les gens qui travaillent pour la mairie à nettoyer les rues avec un balai c'est pénible hein les gens tout tout est pénible donc je ne vois pas le côté pénible me dérange parce que tous les travaux tous les métiers sont pénibles hein quoi qu'on en dise enfin parce que voilà je vais pas tourner en rond pendant 35 ans tous les métiers sont pénibles donc le petit pas en avant c'était juste un pas en avant et deux en arrière c'est tout je trouve ça lamentable mais bon c'est pas nouveau hein c'est ma chronique c'est comme ça hein de toute façon on l'a bien retrouvé c'était bien lui c'était pas son clone hein et toujours aussi un but de lui-même et toujours aussi sûr de ce qu'il va dire même si c'est des grosses conneries et des gros mensonges dont tout le monde est déjà au courant il faut bien qu'il les sorte hein il avait 18 ans et 18 ans 18 18 minutes pour parler ah bah il l'a dit ce qu'on savait déjà c'est à dire qu'il s'aiderait pas voilà il ya que ceux qui rêvent au petit qui croient encore père noël qui pensent qu'il va changer quoi que ce soit les autres il ya longtemps qu'ils ont trouvé qu'ils ont compris qu'ils changeraient rien voilà et puis mon mari il me dit j'espère qu'il sera pas réélu bah c'est à ce côté qu'ils sont pas réélu mais allez savoir ce qu'ils vont vous pondre à côté ce que ça sera mieux je sais pas non vu comment on est parti je dirais qu'on est mal barré et c'est c'est comme ça un truc qui m'a bien fait rire par contre ah bah oui non mais il n'y a pas que du mauvais non plus il faut pas exagérer un truc qui m'a bien fait rire c'est l'évasion de carlos gonne alors là c'est le pompon j'adore j'adore le bonhomme par lui même je connais pas un jeu je connais pas plus que ça et puis après dire il m'intéresse pas plus que ça mais c'est alors le coup de l'évasion moi je trouve ça génial génial il était assigné à résidence donc surveillé par des gardes quand même pas carlos gonne qui a quand même un gros dossier derrière derrière lui même si s'en défend et même si on connaît pas tous les aboutissants de cette affaire on nous a quand même bien comment dire balancer dans les oreilles et dans les yeux et tout que c'était l'homme à abattre il a été en prison et après il a été en résidence surveillée et maintenant il s'est enfui il s'est retrouvé en Iran c'est génial alors moi j'aimerais bien qu'on me dise comment quelqu'un comme lui qui était sous haute surveillance quand même faut préciser un était sous haute surveillance comment il a fait pour s'évader bah ouais bah je sais pas bon il devait avoir deux ou trois personnes qui étaient d'accord avec lui qui était d'accord avec sa façon de faire et sa façon de dire et bah voilà des fois il faut pas de la chose juste quelques amis bien placés et puis voilà alors ce qui me dérange pour lui ça ça me dérange fortement pour lui c'est qu'il est prévu et qu'il est dit à tout le monde et que tout le monde le sache qu'il a décidé de faire une conférence de presse mercredi je sais pas si c'est très bien je sais pas si c'est très bon pour lui ah la conférence de presse c'est très bien hein c'est qu'il fasse une conférence de presse qu'il puisse s'exprimer qu'il puisse se dire ce qu'il en est etc c'est très bien c'est tout le c'est tout le côté médiatique qu'il y a autour qui me dérange tout ce côté attention mercredi il fait son débat alors il y a deux choses premièrement bah il risque sa vie en annonçant à tout le monde bah il risque sa vie hein parce que il a pas que des amis ce cher monsieur hein puis deuxièmement je me demande s'ils vont pas profiter de ses révélations parce qu'il va sûrement faire des révélations de ses révélations pour qu'il nous tombe encore un truc sur le coin de la gueule via les révélations pendant qu'on est en train d'écouter ses révélations donc bah il y a sûrement peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous arriver dessus peut-être bien ou à moins que ce soit lui qu'il arrive quelque chose je sais pas trop je sais pas enfin quoi qu'il en soit et comme d'habitude c'est des mes vidéos c'est des choses qui m'interpellent je n'ai pas la réponse aux questions que je vous pose puisque je vous les pose donc il n'y a pas forcément la réponse et non je n'ai pas fait de recherche cette fois-ci pour la seule bonne raison que voilà il y a eu il y a eu les fêtes du nouvel an et les fêtes de noël et que moi de mon côté depuis plus d'un mois maintenant je suis en crise de fibro intrans donc je n'ai pas eu trop le temps de faire des recherches et voilà donc cette fois-ci vous ne trouverez pas de recherche si vous voulez savoir des choses et bah vous savez quoi je vous conseille de prendre votre petit ordi et d'aller faire vos recherches par vous même quoi qu'il en soit voilà vous avez mon point de vue donc écoutez ça sera tout pour cette fois je vous souhaite encore une très bonne année et j'espère que tout se passera bien pour vous en tout cas mieux que l'année dernière pour les moins chanceux et je me souhaite une bonne année à moi aussi parce que du coup j'en ai besoin parce que le mois de décembre a été vraiment très très pénible aussi bien physiquement que moralement donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2020 prenez soin de vous et en attendant une nouvelle vidéo portez-vous bien bye j'avais je vas abonne tu d tu Sous-titrage ST' 501